Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Moi aussi j'ai un aveu à vous faire. Mais s'il vous plaît, restez un petit peu discret. Je pose de moins en moins d'implants. Cette question du nombre d'implants, elle est importante dans notre profession. C'est d'ailleurs souvent la question qu'on se pose dans les couloirs de l'ADF, entre nous. Alors tu as posé combien d'implants cette année ? C'est d'ailleurs la réponse à cette question qui va conditionner les sociétés commerciales pour consentir des tarifs et des réductions. Vous noterez qu'on se pose rarement entre nous la question de savoir combien de dents on a conservé. Et d'ailleurs vous ne trouverez aucun commercial, dans aucun laboratoire, pour vous proposer une réduction parce que vous êtes un gros conservateur de dents. Alors suis-je à contretemps de mon époque ? Puisque vous l'aurez noté, depuis un certain nombre d'années, on pose de plus en plus d'implants. Il y a une explosion du nombre d'implants posés, tout d'abord pour de très bonnes raisons. Grâce à la patience et à la sagesse des chercheurs et des investisseurs de l'époque, l'implantologie moderne est arrivée sur le marché avec une maturité scientifique absolument exceptionnelle. Difficile aujourd'hui d'imaginer que Brandmark et Nobel Pharma, qui étaient la société qui a aidé Brandmark à développer son concept, difficile d'imaginer qu'ils ont attendu 15 ans de recul scientifique pour démarrer avec des praticiens et des patients triés sur le volet, la commercialisation de leurs produits. Et c'est donc sur ces bases incroyablement saines que l'implantologie a pu se développer, permettant de réhabiliter des patients qui étaient vraiment réellement handicapés. Avec le temps, l'extension des indications, la fiabilité des procédures ont permis à la technique de se démocratiser et puis à la fin d'exploser. Et peu à peu, l'implantologie, c'est devenu un marché attractif, puis un marché juteux. Et ça a attiré de nombreux acteurs qui étaient alléchés par les perspectives de développement et pour lesquelles la croissance est devenue un peu une quête irrépressible. Alors c'est difficile de situer dans le temps le moment du changement, peut-être à l'orée des années 2000. Plus aisé en revanche, c'est de comprendre les conséquences de ce changement et surtout de la concurrence féroce qu'elle a entraînée. Il faut que de plus en plus de dentistes posent de plus en plus d'implants à de plus en plus de patients. Pour cela, on va avoir tendance à simplifier les procédures à l'extrême, parfois même jusqu'à l'absurde. On va avoir tendance aussi à simplifier les raisonnements. On va abandonner toutes les mises en garde. Et bien entendu, on va inventer plein de nouveaux produits et notamment des designs innovants qui ne répondent à aucune de nos problématiques cliniques quotidiennes, par contre qui peuvent parfois en créer. Tout ça pour développer le marché. On va également devenir agressif sur les prix. On va voir apparaître des sociétés low cost. On va nous proposer à tous dans nos cabinets des tarifs en fonction du nombre d'implants qu'on va poser. On va organiser des conférences, des séminaires, des webinars afin de nous expliquer que l'implantologie c'est facile. C'est pour tous les dentistes, c'est pour tout le monde. A peine si on a besoin d'une formation, l'objet c'est que tous ensemble nous posions de plus en plus d'implants à de plus en plus de patients. Et pourtant, comme je vous le disais, moi je pose de moins en moins d'implants. Il ne s'agit pas ici d'être démagogique, dogmatique ou idéologique. Il s'agit d'être scientifique. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'oppose de moins en moins d'implants. Tout d'abord, on sait aujourd'hui de manière certaine que les restaurations implantes aux portées sont fiables, mais qu'elles occasionnent près de 30% de complications biologiques et biomécaniques. Ce n'est pas mes résultats dans mon cabinet. Ça, c'est la littérature scientifique. Ce chiffre de 30% de complications, il est extrêmement important. Il va impacter nos patients, mais également nos pratiques. La question, c'est quand même de savoir qui paye et quelles garanties on doit offrir à nos patients. On sait également aujourd'hui qu'il est particulièrement difficile d'obtenir des résultats esthétiques à long terme dans le secteur antérieur esthétique avec des restaurations implantes aux portées et qu'il est parfois préférable, moins coûteux, de privilégier des restaurations adhésives, domaine dans lequel les progrès sont également constants depuis une quinzaine d'années. On sait également qu'il est souvent préférable de repousser l'implantation, absolument plus pour des questions d'âge osseux, j'ai envie de dire aujourd'hui on s'en fiche, mais plutôt pour des questions d'éruption passive et d'altération esthétique à moyen terme. On sait également que les patients parodontaux, qui nous occupent au cours de cette séance, ce sont des patients à risque de pathologie périimplantaire, même quand on a traité leur pathologie parodontale. Et pour ces patients très clairement, moins on pose d'implants et moins on aura de complications. Enfin, nous n'avons aujourd'hui plus aucune inquiétude sur notre capacité à conserver à long terme, avec des résultats esthétiques et fonctionnels probants, les dents qui sont parodontalement compromises. Et c'est sur ce sur quoi je vais me concentrer un petit peu avec vous ce matin. Alors, à ce stade-là, afin qu'on parle tous le même langage, j'aimerais vous rappeler que la littérature scientifique s'accorde pour considérer qu'une dent est parodontalement condamnée quand elle présente une mobilité verticale. Pour le reste, quelle que soit l'importance de la perte d'attache, quelle que soit l'importance de la perte osseuse, les dents, elles sont considérées comme parodontalement compromises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces dents-là, elles peuvent toujours être conservées, en fonction bien sûr du plan de traitement global. Là encore, il ne s'agit pas d'être dogmatique, mais scientifique. Les travaux de cette équipe allemande, de près de ses collaborateurs en 2008, vont essayer d'évaluer l'impact d'un traitement parodontal standard sur la conservation de ces fameuses dents parodontalement compromises. étant entendu que ces auteurs considèrent qu'une dent est parodontalement compromise quand elle présente entre 60 et 80 % de pertes osseuses. C'est important quand même. Les résultats de ces auteurs démontrent que 10 ans après le traitement, ils vont être capables d'avoir un taux de survie de 93 % pour les dents parodontalement compromises. Si maintenant on s'intéresse un tout petit peu à la régénération parodontale, depuis les travaux de Cortellini et de Tonetti en 2004, on sait que l'application des techniques de régénération parodontale au niveau des dents parodontalement compromises nous permettent d'envisager des taux de survie de ces dents de 96 %. 96 % à 10 ans. C'est énorme. Ces auteurs, plus récemment en 2011, vont réaliser une étude qui est très intéressante. Ils vont impliquer dans cette étude 50 patients. Ces patients présentent une parodontite chronique sévère et chacun de ces patients va fournir au moins une dent avec une atteinte osseuse qui dépasse ou qui atteint l'apexe de la dent. Ces dents qui sont donc parodontalement compromises voire condamnées, une atteinte osseuse qui atteint ou dépasse l'apexe, c'est quand même pas rien. Pourtant, ces auteurs vont décider de manière randomisée soit de conserver la dent avec de la régénération, soit d'extraire et de poser un implant. Et à 5 ans post-opératoire, qu'est-ce qu'ils vont démontrer ? Que les résultats sont similaires en termes de taux de survie, c'est-à-dire à peu près de l'ordre de 92 %. Un autre élément important, c'est que le taux de complications est le même entre les deux approches thérapeutiques, étant entendu que les complications sont toujours beaucoup plus complexes à prendre en charge autour des implants. Par ailleurs, on a un rapport de cas qui a été publié le mois dernier par un auteur célèbre qui s'appelle Pini Prato, qui atteste que les résultats de la régénération parodontale autour des dents parodontalement compromises peuvent être maintenus pendant 30 ans. Tout cela, en fait, n'est pas vraiment surprenant. Depuis des temps immémoriaux des premiers travaux sur la régénération parodontale, de nombreuses avancées ont été proposées afin de régénérer le système d'attache parodontale, c'est-à-dire de reformer le sément acellulaire, le ligament et l'os. Pour cela, vous le savez bien, on dispose de deux techniques efficaces, la régénération tissulaire guidée avec les membranes et la régénération tissulaire induite avec les dérivés biologiques. Concernant ces techniques de régénération parodontale, on sait aujourd'hui qu'elles ont fait la preuve de leur efficacité dans le traitement des lésions infraosseuses à une, deux ou trois parois. L'ensemble de la littérature scientifique s'accorde en effet pour dire que lorsque l'on applique les techniques de régénération parodontale aux défauts intraosseux, on est capable d'améliorer les résultats cliniques en termes de gain d'attache, de réduction de la profondeur de poche au sondage, de réduction des récessions post-opératoires et de gains osseux. Concomitamment à l'avènement de cette technique de régénération, la chirurgie parodontale a également connu un certain essor avec le développement de nouvelles techniques qui visent essentiellement à améliorer la cicatrisation, notamment au niveau des papilles, afin de favoriser la fermeture primaire des lambeaux. C'est ce que vous voyez sur l'illustration vidéo. Ces techniques qui sont communément appelées les techniques minimalement invasives, nécessitent une instrumentation particulière, elles nécessitent des aides optiques. Le principe global, c'est de réduire l'extension des lambeaux, afin de favoriser la cicatrisation et surtout de limiter les suites post-opératoires pour nos patients. Ces traitements de régénération parodontale ont également fait la preuve de leur efficacité scientifique dans le traitement des lésions interradiculaires, de classe 2 vestibulaire-mandibulaire principalement, avec toutefois, il est vrai, un taux de résolution de la composante horizontale du défaut qui reste perfectible. Comme vous le voyez sur cette illustration, les indications de régénération parodontale au niveau des lésions interradiculaires peuvent être également étendues, toujours en fonction du rapport coût-bénéfice-risque, à des situations ou en tout état de cause à des lésions interradiculaires qui sont considérées comme étant moins favorables, comme les lésions interradiculaires de classe 2 vestibulaire-maxillaire et les lésions interradiculaires de classe 2 lingual-mandibulaire. Enfin, ces techniques de régénération parodontale peuvent être combinées à des techniques de chirurgie plastique parodontale afin de recouvrir des récessions gingivales et dans ce contexte-là, elles vont permettre, la combinaison de ces deux techniques vont permettre d'augmenter la formation de tissus kératinisés, d'augmenter le pourcentage de recouvrement complet des récessions tout en optimisant la stabilité et la pérennité à long terme des résultats grâce à la régénération du système d'attache parodontale. Bref, que des bons résultats. On a des bons résultats dans les défauts intraosseux, on a des bons résultats dans les lésions interradiculaires et on a des bons résultats dans le traitement des récessions gingivales. Malgré tout, force est de constater quand même que c'est bien souvent l'extraction qui est privilégiée. Et on est quand même en droit aujourd'hui de s'interroger sur les raisons de ce choix. Alors j'entends bien certains d'entre vous, notamment au premier rang, je vous ai repéré et vous vous dites certes c'est séduisant. Conserver les dents parodontalement compromises c'est quelque chose qui a l'air d'être intéressant mais le problème majeur qui n'est pas soulevé pour l'instant, c'est qu'à long terme, la conservation de ces dents parodontalement compromises elle pourrait éventuellement être associée à des pertes osseuses qui pourraient compromettre la future pose d'implants. Cette hypothèse qui est d'ailleurs soufflée à nos oreilles par une industrie bienveillante porte un nom, c'est l'extraction préventive de la future perte osseuse d'origine parodontale. Alors les travaux de Rossling et Serino entre autres montrent pourtant de manière très claire que la perte osseuse attendue au niveau des dents parodontalement compromises n'est que de 0,8 mm 12 ans après le traitement parodontal, à condition bien sûr que les patients viennent à leur maintenance. Ce chiffre de 0,8 mm, je pense qu'il est intéressant de le mettre en perspective avec le millimètre, millimètre et demi de perte osseuse qui va systématiquement être associée à une extraction dentaire. En d'autres termes, mes chers amis, si vous voulez garder de l'os autour des dents parodontalement compromises, précipitez-vous sur une curette et non sur un davier. L'extraction préventive de la future perte osseuse d'origine parodontale, c'est une forfaiture intellectuelle sans aucun fondement scientifique. Alors d'autres se disent certainement que la conservation de ces dents parodontalement compromises, c'est séduisant, mais que ça reste quand même très contraignant. Rendez-vous compte, il faut des patients qui sont compliants, des patients qui se brossent les dents, des patients qui viennent à leur maintenance, vous avez raison. N'oublions pas seulement un élément important, c'est que ces dents parodontalement compromises, elles appartiennent à qui ? Elles appartiennent à des patients parodontalement compromis. Or on le sait maintenant pertinemment, ces patients parodontalement compromis, ce sont des patients qui sont à risque de complications péri-implantaires. Et on est aujourd'hui intimement persuadé, et la littérature scientifique le démontre formellement, que ces patients, avant de placer des implants, il est absolument nécessaire de réaliser un traitement parodontal et d'intégrer ces patients dans une maintenance parodontale. En d'autres termes, face à un patient parodontalement compromis, le niveau de contrainte est le même. Qu'on opte pour la conservation des dents parodontalement compromises, ou qu'on opte pour l'extraction, le niveau de contrainte est le même. J'en vois certains dans la salle qui opinent un peu du chef, et ils n'ont pas l'air d'accord. Peut-être se disent, ils ont le droit. Il rigole. Je pense qu'il s'est dit dans sa tête, en fait, c'est intéressant, c'est séduisant, mais c'est un discours de conférence. Peut-être même s'est-il dit, alors si ces dents parodontalement compromises nous embêtent, peut-être vaut-il mieux toutes les extraire. Effectivement, si vous extrayez toutes les dents parodontalement compromises, peut-être que c'est moins contraignant, et peut-être que vous évitez d'avoir des complications péri-implantaires. Malheureusement, sauf Kransky nous l'a montré en 2005, un an après l'extraction complète des dents parodontalement compromises, les germes parodontopathogènes sont toujours là chez le patient édenté. Ce patient édenté complet, outre sa charge bactérienne virulente, va par ailleurs conserver une hygiène défavorable, une immunité déficiente, et donc un terrain propice au développement des pathologies péri-implantaires. Pour d'autres, enfin, la limite de la conservation des dents parodontalement compromises, c'est le résultat esthétique. En d'autres termes, on peut éventuellement, dans les secteurs postérieurs, essayer de conserver les dents parodontalement compromises. Par contre, dans les secteurs antérieurs, inévitablement, le corollaire de la chirurgie parodontale, c'est un affaissement des tissus mous, et donc un résultat inesthétique avec une exposition de la racine et une dent longue. En réalité, les techniques qui ont été évoquées, de chirurgie parodontale minimalement invasive, peuvent être combinées, associées à des techniques de chirurgie plastique parodontale, qui utilisent des petits greffons prélevés sur la face interne du lambo palatin, prélevés au niveau de la tuberosidée, et la combinaison de ces techniques opératoires, va nous permettre, en épaississant les tissus mous, de prévenir l'effondrement des tissus, et donc d'envisager des résultats esthétiques tout à fait prouvants. Alors à ceux d'entre vous qui doutent, qui doutaient avant cette présentation, ou qui doutent encore, moi j'ai envie de vous dire plusieurs choses. La première chose, n'ayez plus peur de conserver les dents parodontalement compromises, ça marche. N'ayez plus peur de repousser la solution irréversible que représente l'extraction, vous aurez toujours le temps de le faire. N'ayez plus peur de proposer à vos patients, dans une démarche de décision médicalement partagée, de proposer cette option thérapeutique, et vous verrez que les patients, bien souvent, vont privilégier la conservation de leurs dents, par rapport à la pose de votre implant. Et je suis sûr que petit à petit, comme moi, vous allez conserver de plus en plus de dents parodontalement compromises, et vous allez aussi poser de moins en moins d'implants. Merci de votre attention.